J'invente le futur. Je vous lis l'avenir sans boules de cristal et c'est gratuit. J'analyse, j'imagine et je vous raconte les changements qui nous attendent dans 10, 20, 30, 50 ans. Alors, à vos marques, prêts, immersions. Faites pas attention à la fumée, j'ai des amis à côté qui font la fête avec un peu... C'est légal maintenant. Je peux me rendre en pharmacie et acheter ma ligne de... Je suis Dorcas et je vous souhaite la bienvenue dans le futur. Nous sommes en 2040 et ça fait quelques années que la majorité des pays africains ont légalisé la production et la vente du c*****. Enfin, ça devait arriver, les répressions violentes, les mesures lourdes, les rafles, le démantèlement des ghettos, tout ça a échoué. Et contre toute attente, la légalisation du c***** a permis d'encadrer sa consommation. Les études sur les marchés légaux du c***** récréatif ont prouvé qu'il y a un déclin de la t*****. C'est fou, hein. En 2020, c'était déjà inévitable. Depuis cette année-là, le can***** n'était déjà plus considéré comme une d***** dangereuse. La commission des stupéfiants de l'ONU avait voté pour son retrait de la liste d***** dur. On aurait dû y penser plus tôt parce que cette plante est incroyablement lucratif. Nous avons un taux d'ensoleillement incroyable et beaucoup de terres disponibles. La légalisation de son commerce a créé une industrie qui répond au manque de travail à offrir à la jeunesse. Il y a une dizaine d'années, le groupe Prohibition Partners a étudié le potentiel économique de cette plante pour un continent qui en produit 95 000 tonnes par an. J'avoue, ce chiffre, je l'ai un peu inventé, mais en 2023, le continent produisait déjà 38 000 tonnes par an. Et tout ça sans profiter de la plus-value de sa commercialisation. Aujourd'hui, le marché africain du can***** pèse 272 milliards de dollars. Il se cultive facilement. Il n'a pas besoin de beaucoup de nutriments, ce qui lui permet de contribuer au développement économique des zones bénéficiant de peu de ressources agricoles. En 2040, l'Afrique est sortie de la stigmatisation et a arrêté de mettre le can***** sur le même pied que l'é***** ou la p*****. La légalisation de la commercialisation du can*****. C'est la preuve que le futur saura vous surprendre.